On va parler maintenant des jeunes, des adolescents. Tiens, avec Samuel Dock, notre invité ce soir. Bonsoir, vous êtes psychologue et auteur de Punchline, chez First Edition Punchline, parce que c'est des phrases chocs que les adolescents ont chez vous quand vous les recevez. Par exemple, vous en avez une en tête ? Il y en a une qui vous revient comme ça ? Je pense tout de suite à ma patiente qui avait la phobie de Bogdanov ou peut-être aussi à celle qui avait rêvé de moi en lave-vaisselle. C'était pas mal non plus. Il est vrai que je suis parfois un peu malmenée dans cet ouvrage, mais malgré ça, je voulais montrer qu'on peut tenir, face à tous ces mouvements que peuvent ressentir les adolescents, ces mouvements d'agressivité ou autres, et on peut rester face à eux cohérent et solide. Il faut rester solide, voilà. Parce qu'à vos yeux, l'adolescence, c'est une période fascinante. Pourquoi ? Parce que je suis fasciné par leur créativité, par leur inventivité, l'énergie, leur vivacité et leur capacité à puiser dans leur environnement culturel, familial, social, scolaire, auprès de leurs amis, de quoi se représenter leurs angoisses, les choses qui l'affectent, qui les affectent, et bien sûr, toutes les transformations du pubertaire qui les secouent, qui génèrent chez eux des affects parfois très très forts. Je trouve ça incroyable. Mais très très fort. C'est-à-dire que c'est très exacerbé, mais c'est particulier à notre époque, vous diriez ? Non, je pense que l'adolescence est un âge intrinsèquement compliqué. Il s'agit de mourir à l'enfance pour advenir en tant qu'adulte, réussir à renoncer à la dépendance infantile et en même temps réussir à devenir un adulte cohérent, autonome, responsable. Donc c'est un enjeu qui reste de toute façon assez compliqué. En plus de la découverte de la sexualité, des transformations du corps, c'est toute une ébullition pulsionnelle, sexuelle, psychologique, sociale. Que vous vous recevez chez vous, dans votre cabinet ou dans... Exactement. Exactement. Que j'essaie d'accompagner par mon écoute, aussi par une certaine posture. Alors qui les amène chez vous ? Est-ce qu'ils y viennent tout seuls ou est-ce que ce sont les parents qui vous les y envoient ? Ça dépend. La majeure partie du temps, ce sont les parents parce qu'ils se trouvent démunis, parce qu'ils ne savent pas répondre à leur détresse, à leurs angoisses. Détresse et angoisse qui parfois ne sont pas forcément ressenties ou verbalisées par les adolescents qui peuvent s'exprimer par un agir corporel, par des échecs scolaires. Alors, par un agir corporel, ça va être... Oui, c'est vrai, il faut que je précise cette petite expression de psy. Je pense à, par exemple, des scarifications, des troubles des condutés alimentaires. C'est-à-dire tous ces moments où le corps prend le relais d'une pensée douloureuse. Alors, par exemple, dans les punchlines, il y en a un, c'est Kylian, 16 ans, qui vous dit « Je rêve de faire de la guitare, mais je ne peux pas me lancer là-dedans parce que j'aurai trop de devoirs en secondes. Alors, je vais faire plutôt de la boxe. » Finalement, dans le fond, c'est pareil, ça défoule. Ça, ça fait partie de ces jeunes par les temps qui on impose un style de vie, finalement. Oui, vous avez raison. C'est vrai que l'enjeu de l'adolescence, c'est quand même de réussir à se singulariser hors du désir des parents, hors de toutes les institutions et de développer sa propre personnalité. Et j'espère être là pour les aider à la développer, justement, cette personnalité singulière. Qu'est-ce que vous apprenez de vous ? À ne pas perdre de vue l'adolescent que j'étais non plus. À ne pas me trahir, à essayer de me souvenir qui était le Samuel adolescent de 16 ans, quels étaient ses rêves, ses espoirs et de quelle façon l'adulte que je suis devenu les réalise aussi. Qu'est-ce qui angoisse le plus les adolescents aujourd'hui ? Outre les transformations internes dont je vous parlais, qui font partie du jeu de l'adolescence, qui sont comprises dans le forfait. Mais au-delà de ça ? Au-delà de ça, je pense que c'est très dur pour eux de vivre dans une société aussi compétitive qui valorise à tout prix la performance, une société de plus en plus précaire. On l'a vu récemment avec Parcoursup. Il y a beaucoup de déceptions. J'en compte aussi parmi mes patients. Vous avez des patients qui arrivent à cause de Parcoursup ? Non, non, pas du tout. Mais par contre, j'ai commencé la thérapie par exemple en avant, mais ça rajoute effectivement une épreuve qu'ils doivent traverser parfois très douloureusement, surtout lorsqu'ils ont beaucoup travaillé et qu'ils ont affronté des blessures psychologiques extrêmement intenses et là, ça leur tombe un petit peu dessus. Et les réseaux sociaux ? Vous parlez de la compétition ? Non ? J'ai l'impression qu'ils réussissent. Ils ne sont pas traumatisés par ça ? Pas forcément, mais j'ai même l'impression que ça peut représenter une bouée de sauvetage pour certains jeunes qui ont du mal à socialiser. Ça peut être une première étape pour cheminer vers l'autre. À condition qu'il n'y ait pas de harcèlement et tout, parce que ça, on en parle souvent. Bien sûr, il faut être là, il faut rester une écoute vigilante, attentive, mais pas intrusive. Merci Samuel Dock d'être venu nous parler des adolescents en quelques minutes dans le soir 3 parce qu'on retrouve maintenant l'actualité des régions.